Écartez-vous de leur chemin, rien ne les arrête, Ekel et Dicker. Après l'école de journalisme de Lille, Théo intègre la grande presse. Reporter en Côte d'Ivoire au début de la crise, David Jean il envoie ses articles à la métropole, ainsi que la nommera, le 27 décembre 2010, l'alors ministre des affaires étrangères, l'adjoint de BHL, Alain Juppé. Malheureusement, il arrive que ses articles soient corrigés à et par Paris, au point de le mettre en porte-à-faux dangereux avec ses sources, de faire de lui un traître potentiel dont se défier. Le marionnettiste qui sévit est bien connu, Stephen Smith, l'école du Jekyll Antoine Glazer, négrologue notoire qui nous annonce depuis 20 ans que la France-Afrique s'est finie, que l'Afrique, aveugle que nous sommes, est en train de conquérir l'affronte. Pas racialement, Dieu nous préserve, économiquement, dans les réseaux financiers et les cercles du pouvoir. Parce qu'au fond, tout est toujours économique, hein ? Un petit remplacement. Théo ne sera ni son père au consulat attendant un papier, ni Bagbo sur les marches de l'ambassade ivoirienne à Paris au sortir des tragicomics accords de Marcoussi en 2003. Même humiliation, même regard fatigué, usé, entamé, qui leur font baisser les épaules. Ouvrir les yeux de son fils sur un autre soleil, réclamer ses airs. Dans la France que je combats, Cuomo a écrit des pages bouleversantes sur la similitude de traitement et d'attitude de ses deux pères. Il a aussi écrit, en réaction aux pratiques de ses patrons, la lettre de démission que chaque journaliste devrait avoir écrite au moins une fois dans sa vie. Irréversible, universelle, solennelle, sérieuse, lyrique, conséquente. Théo n'est pas le lousteau d'illusions perdues. Comme tout un tas de mes héros, il a su d'instinct qu'il fallait mettre la barre très haut, avec ambition, prétention et presque morgue, pour s'interdire ensuite, par orgueil, de passer en dessous. La lettre de démission In la France que je combats Édition Le Courrier d'Abidjan, octobre 2005 A la direction du quotidien Le Monde Objet, deux points, lettre de démission Messieurs, je reste perplexe sur la forme que devrait prendre cette lettre et la dénomination de son objet, étant donné que je ne suis pas lié à votre entreprise par contrat, mais que je suis un correspondant certes attitré, mais au statut de pigiste. En tout cas, par la présente, je vous informe de manière irrévocable que je ne voudrais plus écrire pour Le Monde. Je démissionne donc, si l'expression s'y prête. La première raison de cette décision est l'article paru en ce jour dans Le Monde, intitulé « Laborieuse tractation pour une trêve en Côte d'Ivoire », signé de Jean-Pierre Tucoua et de moi. Je ne me reconnais dans aucune des phrases de cet article. J'ai en effet envoyé un papier, synthèse faite avec les informations que j'avais glanées et celles que m'avait envoyées Jean-Pierre, tôt le matin au journal, en le dictant au sténo. Il n'a rien à voir avec ce qui a été publié. C'est un pur scandale journalistique et c'est une honte pour un si grand journal. Je comprends bien que l'article que j'ai envoyé ait pu être incomplet ou tout simplement mauvais. Je n'ai que quatre petites années d'expérience professionnelle. Mais il aurait pu être passé à la trappe et remplacé par un article meilleur que son auteur aurait dû avoir le courage de signer. D'autant plus que cet article prenait des tournures éditorialisantes dont je n'approuve pas personnellement les arguments. Je le vis comme un viol intellectuel, en toute humilité bien sûr. J'en suis d'autant plus choqué qu'il y a quelques jours, j'avais demandé à Stephen Smith qui avait rajouté un bout de phrase à un de mes articles affirmant que le général Gueye a été assassiné à son domicile, ce qui est une des nombreuses thèses qui circulent sur ce décès, de ne plus ajouter de choses aussi importantes à mes papiers sans m'en avertir, eu égard au contexte particulièrement délicat dans lequel nous travaillons. La presse et les autorités ivoiriennes nous accusent en effet de prendre parti pour les mutins et de dépeindre les loyalistes négativement. J'avais également fait un papier sur le rôle ambigu de l'armée française dans ce conflit, censuré sans que l'on ne m'oppose la moindre raison. Par ailleurs, l'allure que prend la couverture de cet événement par le vénérable quotidien du soir me permet de moins en moins de le défendre mordicus face aux accusations ivoiriennes. Je ne comprends pas qu'il soit impossible de passer la moindre ligne sur le sursaut patriotique qu'on peut observer dans la moitié sud du pays, cosmopolite et abritant plus de 75% de la population. Marches quotidiennes et de grande ampleur dans toutes les villes, drapeaux partout, ralliements de tendances politiques opposées, dons de plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir l'effort de guerre. Rien de tout cela ne mérite visiblement d'être raconté. Et qu'on me permette de douter face aux inévitables dénégations sur l'opportunité de tels articles dans un contexte d'actualité surchargée. J'ai pris le parti de ne pas y croire. Bref, je considérais comme un grand honneur d'écrire dans un des titres phares de la planète et je n'y renonce que les larmes aux yeux. Mais je préfère garder une idée haute du monde, en échappant à d'éventuelles autres forfaitures dans le cadre d'un conflit qui se complexifie et qu'on tente visiblement de brouiller avec les armes journalistiques les moins conventionnelles. Pour terminer, je m'épanche quelque peu. Je suis un Africain, d'origine camerounaise. Le Cameroun est un pays qui a connu une atroce guerre de libération avortée, sévèrement matée par la France, puis le régime qu'elle a porté à bout de bras. Durant toute cette période, le correspondant du monde dans mon pays a accompagné et servi intellectuellement le crime, les procès tronqués d'opposants, les massacres de grande ampleur dans l'Ouest, la région dont je suis originaire. On dit que l'histoire a de la mémoire. Je ne veux pas assister, 40 ans plus tard et dans un autre pays africain, à un nouveau désastre programmé, dont le scénario diabolique est connu de tous ceux qui réfléchissent depuis Belle-Lurette et qui se partent, comme d'habitude, des oripeaux de la défense des droits de l'homme et tout y quantit. Je ne veux pas faire de reportages larmoyants et emplis de bonne conscience sur le futur front révolutionnaire unifié, ruffe, tendance ivoirienne. Souvenons-nous des Freedom Fighters, de ce mouvement rebelle syra-léonais, déjà appuyé à l'époque par le Burkina Faso et l'Iberia. Je n'ai que 25 ans, une carrière à protéger, mais j'ai également une naïveté et des convictions qui font que je ne peux plus longtemps continuer. J'arrête. Avec tous mes sentiments distingués, Théophile Coamo. Théophile Coamo.